... Nous avons pris la décision à l'issue de cette rencontre d'organiser, de mettre sur pied les samedis, les journées mensuelles de la propreté, avec tous les premiers samedis du mois, une organisation dans toutes les collectivités locales. Nous en avons aussi profité pour ébaucher, pour éclaircir, pour étayer le dispositif qui doit nous permettre d'organiser le grand prix du chef de l'Etat pour la propreté. Le président de la République l'a évoqué le 8 août lors du lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté, un grand prix du chef de l'Etat, pour indiquer quels étaient les acteurs sociaux qui devaient être récompensés. Les communes, naturellement, les établissements scolaires, les entreprises responsables qui participent dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, à cette grande offensive contre l'insalubrité, mais aussi les administrations publiques, les acteurs, les associations, la société civile. Donc c'était cela l'objet de cette rencontre et je félicite tous les acteurs qui sont venus nous répondre mais qui ont participé de façon active, de façon très brillante et de façon très généreuse à cette rencontre. Je veux remercier l'association des maires du Sénégal, l'administration territoriale, les services publics déconcentrés, vous avez entendu la Géroute, l'ONAS, la Sénélec et d'autres services. Nous comptons au début 2020 d'abord lancer ces journées mensuelles, qu'on va appeler peut-être naturellement les samedis de la propreté. Et au bout d'un exercice, peut-être 6 mois, 8 mois, 9 mois, procéder à l'évaluation et à la récompense des personnes méritantes, des organisations méritantes sur ce sujet-là.